Quelle lecture on doit avoir de cette rencontre entre certains élus de la métropole, de la ville et Jacques ? On est là pour dire qu'on a confiance dans les joueurs, on a confiance dans l'équipe, et ce n'est pas quand les moments sont difficiles qu'il faut que les gens aillent se cacher ou baisser les bras. Et puis on voulait être autour de Jacques Rousselot, parce qu'il n'a pas seulement mis de l'argent. Beaucoup d'argent dans le club, il a mis de lui-même, de son temps, de son énergie, de sa crédibilité, de sa vie. Et on a voulu montrer qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire, qu'on ne pouvait pas faire, même si on était de fervents supporters, et que le respect s'imposait pour le président Rousselot. C'est une vraie réunion amicale sur les amoureux à la fois du sport, mais aussi les amoureux de leur club. Donc c'était le moment ou jamais de pouvoir un petit peu fédérer, rassembler tout ce qui pouvait, comment dirais-je, donner un élan moral à la fois au président, mais au club, parce que voilà, les temps, vous le savez, sont un peu compliqués. L'essentiel, c'est qu'il sente qu'on est bien derrière lui et derrière le club. On est tous derrière le club aujourd'hui, derrière son président, derrière l'équipe, pour faire en sorte qu'elle arrive à se maintenir déjà en Ligue 2, et puis qu'on puisse continuer à avancer ensemble. On travaille tous ensemble tout au long de l'année, en fait, pour faire en sorte que le sport soit en fait le vainqueur, quel que soit aujourd'hui le sujet qu'on met en avant. En fait, dans le sport, il n'y a pas de politique. Je crois qu'on doit tous être derrière l'équipe aujourd'hui, et on doit tous faire corps pour qu'elle gagne. Jacques Rousselot nous a présenté son dernier partenaire économique, qui est une entreprise de Grenoble. Mais le patron a vécu à Nancy, et pour beaucoup des salariés de l'entreprise, l'ASNL, Platini évidemment, ça représente quelque chose. Donc l'entreprise est devenue mécène pour aider le club à boucler la saison. Ça montre le rayonnement de l'ASNL, pas seulement en Lorraine, mais en France et au-delà. Je dis souvent, au travers du sport, qu'on n'a pas la mer, on n'a pas le soleil, comme d'autres régions. Mais en tout cas, sur la métropole, nous avons cinq sports professionnels, et l'ASNL est une des locomotives. Donc pour nous, en termes d'image, c'est fondamental. C'est pas un amoureux de l'ASNL de la dernière heure qui vous le dit, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est bien derrière, et là, il y a unanimité, il y a unanimité politique, unanimité, comment dirais-je, humaine, et voilà, on est tous derrière. C'est à la fois une vitrine pour donner envie aux jeunes de s'engager dans le sport en général, mais c'est aussi des actions envers les publics les plus démunis, envers les jeunes, envers les jeunes qui ne peuvent pas accéder au stade, et qui, parce que Nancy fait des efforts conséquents, attirent un public qui n'aurait pas la possibilité d'aller au stade. C'est des actions tout au long de l'année, les trophées du fair play, etc. Donc il y a un vrai engagement social aujourd'hui du club de Nancy, et c'est pour ça aussi que le département est derrière le club. C'était un soutien des élus à l'égard du travail qui a été fait pendant 50 ans à l'ASNL. Et aujourd'hui, l'entreprise est en difficulté sportive, et ils voulaient nous témoigner effectivement leur affection. Tous les gens qui sont aujourd'hui ici sont des élus que je connais depuis de longues dates, avec qui j'ai entretenu de très bons rapports depuis longtemps, et qui me rendent aujourd'hui un témoignage d'amitié et d'affection par rapport à ce que je peux vivre au quotidien.